Qu'est-ce que le PNRI ? Le PNRI, c'est le plan national de recherche et d'innovation pour trouver des moyens de lutte contre la jaunisse de la Bétrave à l'horizon 2024 et en remplacement des néonicotinoïdes. À un moment donné, il y a cette perte de transition, ça prend du temps. Donc comment on fait pour aller le plus vite possible et comment on fait pour être le plus transparent possible. C'est également un programme de recherche dans lequel on teste beaucoup de solutions innovantes qui vont des variétés, au biocontrôle, à des solutions agronomiques, paysagères, qui au final devront être combinées pour aboutir à une solution suffisamment efficace. Quatre axes de recherche ont été définis. Amélioration de la compréhension de la situation sanitaire. Identification et démonstration des solutions à l'échelle de la culture. Identification et démonstration des solutions de régulation à l'échelle de l'environnement, des plantes, des cultures. Et transition vers un modèle économique durable. De nombreux acteurs et partenaires. Et des moyens conséquents alloués aux recherches. Au total, 20 millions d'investissements, dont 7 millions de financements publics. Un centre de recherche au Griffon avec un laboratoire et une serre pour travailler quelle que soit la saison. Des élevages de pucerons virulifères et non virulifères. Un réseau de 500 hectares de fermes pilotes d'expérimentation pour tester les solutions les plus prometteuses. Ces fermes pilotes d'expérimentation servent également de support pour d'autres études. Ces fermes sont le support d'analyse économique des solutions techniques testées. Pour affiner le positionnement des différents traitements appliqués en culture, les modèles de prédiction des vols de pucerons construits par les chercheurs d'INRAE seront utilisés. En termes d'outils, les chercheurs mettent également au point des méthodes de diagnostic viraux utilisables au champ pour mieux apprécier le risque. Ces fermes pilotes d'expérimentation sont coordonnées par l'ITB et les services agronomiques Théreos, Crystal Union et Saint-Louis-Sucre. Quelles sont les réalisations de cette première année ? Pour réduire les populations de pucerons verts, plusieurs solutions ont été testées. L'efficacité de plusieurs types de bandes fleuries et de plantes compagnes, des graminées inoculées de champignons aux propriétés insecticides, des essais d'application d'œufs et de larves de chrysopes et des lâchés d'affidus. Plus de 30 modalités de produits de biocontrôle testés sous serre et au champ. Des composés organiques volatiles répulsifs pour les pucerons et ou attractifs pour les auxiliaires. Des recherches sur la protection des betteraves par l'inoculation de virus peu agressifs. La protection croisée, c'est une méthode de lutte contre les virus qui peut s'assimiler à une vaccination de la plante. Nombreux sont les leviers ayant été expérimentés à travers les 21 projets retenus du PNRI. Les semenciers ont tous détecté de nouvelles sources de tolérance qu'ils transfèrent maintenant dans le matériel élite. La filière testera en parallèle l'utilisation de mélanges variétaux. La première année du PNRI a permis d'identifier les solutions les plus prometteuses. Dans les deux prochaines années, les essais sur les solutions potentielles et leur faisabilité économique vont s'intensifier. Sous-titrage Société Radio-Canada